Dans la soirée du 25 octobre 2014, un samedi, Chelsea Brock, âgée de 22 ans, se préparait à participer à une fête d'Halloween. Chelsea résidait à Maybee, Michigan, États-Unis, et était la plus jeune de ses cinq frères et sœurs, la seule à vivre encore chez elle. Elle travaillait chez Olga's Kitchen dans le Mall of Monroe et souhaitait poursuivre ses études en s'inscrivant au Monroe Community College pour obtenir un diplôme culinaire. Ce soir-là, Chelsea s'est rendue avec quelques amis à la fête annuelle d'Halloween de Big Mike à French Town Township dans le Michigan. Certains de ses collègues d'Olga's Kitchen devaient également participer aux festivités. L'attente était grande, car les fêtes de Big Mike étaient réputées pour leur taille, leur enthousiasme et les souvenirs qu'elle laissait. Organisée dans la ferme de sa mère, généralement dans l'un des champs, ces fêtes d'Halloween attiraient des centaines de personnes. Chelsea, accompagnée de son amie Rebecca Becky Brinson, a choisi de participer à la fête déguisée en personnage de l'univers de Batman. Chelsea a décidé d'incarner Poison Ivy, une méchante de la série. Elle a confectionné son propre costume, un juste au corps vert orné de feuilles et de fleurs méticuleusement cousues, assorti d'un legging noir et de chaussures plates confortables. Pour compléter sa transformation, Chelsea a trouvé une perruque violet foncée et a porté une bouteille de vin étiquetée Poison, incarnant ainsi l'accessoire emblématique du personnage. Laura Taylor a transporté Chelsea à la fête et celle-ci a apporté un sac de voyage, car elle avait l'intention de passer la nuit chez son amie. Elle a laissé son sac dans la voiture de Laura à son arrivée. La fête, qui a commencé vers 10 heures, a dépassé leurs attentes en termes d'excitation et de taille. La propriété comportait deux grandes tentes, spécialement montées pour l'événement, et environ 600 personnes étaient présentes, ce qui a contribué à l'atmosphère festive. Peu après leur arrivée à la fête, Chelsea a accidentellement heurté une structure en bois, ce qui lui a causé un certain inconfort. Souhaitant d'abord partir, les amis de Chelsea ont réussi à la convaincre de rester à la fête. Laura décide cependant de partir vers un heure du matin. Ne parvenant pas à retrouver Chelsea avant son départ, Laura confie les affaires de Chelsea, son sac, son sac à main et son téléphone, à Becky. Malheureusement, Becky n'a pas non plus trouvé Chelsea lorsqu'elle s'est préparée à quitter la fête, et elle a donc pris le téléphone et le sac de Chelsea avec elle en partant. Le lendemain, Becky a laissé un message au domicile de Chelsea pour l'informer de la situation et l'inviter à récupérer ses affaires. Par la suite, dans la soirée du 26 octobre, la sœur de Chelsea a contacté Becky via Facebook après que Chelsea ne soit pas rentrée chez elle. Supposant initialement que Chelsea était restée chez une amie, comme prévu à l'origine, Becky a gardé espoir. Cependant, le lendemain, 27 octobre, en l'absence de tout contact avec Chelsea, sa famille s'inquiète de plus en plus et signale officiellement sa disparition aux autorités. L'enquête de police révèle que la fête a commencé à midi et s'est poursuivie jusqu'à 6 heures le lendemain matin. Plusieurs personnes ont déclaré avoir rencontré Chelsea entre 1h et 3h du matin pendant les festivités. Chelsea semblait en détresse et en larmes et s'est approchée de plusieurs fêtards pour leur demander d'utiliser leur téléphone portable afin de pouvoir rentrer chez elle avec ses amis. Vers 1h du matin, Gavin Hewlett a permis à Chelsea d'utiliser son téléphone. Elle s'est confiée à lui, exprimant sa détresse face au départ de ses amis de la fête, visiblement bouleversée et en pleurs. Plus tard, entre 2h et 3h du matin, Chelsea a contacté Alexandria Fraunhofer, lui demandant de l'aider à organiser son retour à la maison. En outre, Chelsea a contacté son amie Penny René Watkins à 2h30 du matin à partir d'un numéro inconnu, lui demandant de la raccompagner. Malheureusement, Penny n'a pas pu répondre à la demande de Chelsea, car elle était déjà chez elle et n'était pas en état de conduire. Chelsea a été vue pour la dernière fois à 3h du matin sur le parking devant l'une des tentes de la fête, accompagnée d'un homme non identifié. L'enquête sur la disparition de Chelsea s'est avérée difficile et complexe. L'endroit où elle a été vue pour la dernière fois, le site de la fête, n'a pas fourni d'indices ou de preuves significatives quant à l'endroit où elle se trouvait. Pour compliquer les choses, le grand nombre de participants à la fête, dont beaucoup étaient inconnus, et le fait qu'ils étaient déguisés, ont rendu l'identification et le repérage difficiles. La police a interrogé Big Mike, l'hôte de la fête, qui a confirmé que s'il connaissait bien la plupart des participants, il ne reconnaissait pas Chelsea et ignorait l'heure de son départ et le lieu où elle se trouvait par la suite. Pour tenter de retrouver Chelsea, sa famille a pris des mesures proactives, menant ses propres investigations dans diverses régions du Michigan et distribuant des prospectus à grande échelle. En outre, elle a offert une récompense pour toute information précieuse. Malgré leurs efforts concertés, aucune piste substantielle ne s'est dégagée. Près de cinq mois après que Chelsea ait été vue pour la dernière fois, l'affaire a connu une avancée décisive. Le 22 mars 2015, Cheryl Retzlaff a découvert une chaussure de femme alors qu'elle nettoyait son jardin près d'un fossé sur sa propriété de trois acres et demi en partie boisée, située à environ 2 et 3 miles du lieu de la fête d'Halloween. Une confirmation ultérieure a révélé que la chaussure appartenait à Chelsea. Environ une semaine plus tard, le 28 mars 2015, le juste au corps et la perruque de Chelsea ont été découverts par Eric Kassab dans un bâtiment abandonné près de la voie ferrée au 2636, un Peters Road à Flat Rock, Michigan. La police a obtenu un profil ADN à partir de cellules de peau et de sang trouvées sur le juste au corps. Puis, le 24 avril 2015, John Marcon a découvert les restes de Chelsea alors qu'il travaillait sur son terrain non aménagé de 13 acres dans le canton d'Hash, dans le comté de Monroe, dans le Michigan, à environ 7 miles de la propriété de Cheryl. Cette découverte a marqué un développement important dans l'enquête sur la disparition de Chelsea. La découverte d'une correspondance ADN sur le juste au corps de Chelsea a conduit les autorités à Daniel Clay. Un individu de 28 ans dont le nom n'avait jamais été mentionné dans l'enquête. La police a eu accès à son profil ADN lors d'une arrestation antérieure liée à une accusation de volume, qui avait été rejetée. Il convient de noter qu'une modification législative intervenue en 2015 a permis au service répressif de prélever l'ADN de suspect dans des affaires de crime sans condamnation préalable, ce qui constitue un changement par rapport aux exigences antérieures. Lors de l'interrogatoire de la police, Daniel Clay a d'abord nié connaître Chelsea, affirmant qu'il ne l'avait pas vu la nuit du 25 octobre et qu'il ignorait son identité. Cependant, son récit a évolué au cours des interrogatoires suivants, avec l'apparition de différents récits. Affirmant d'abord n'avoir eu aucune interaction avec Chelsea, il a ensuite admis lui avoir brièvement parlé. Finalement, après avoir été informé des preuves ADN le reliant au juste au corps de Chelsea, il a changé de version, affirmant qu'il y avait eu une relation sexuelle consensuelle entre eux. Bien qu'il ait d'abord affirmé que Chelsea et lui s'étaient livrés à une activité sexuelle consensuelle, le récit de Daniel a subi d'autres modifications. Il a d'abord déclaré qu'ils avaient eu une relation sexuelle sur la banquette arrière de son véhicule, avant de se séparer. Cependant, après une enquête plus approfondie, il a fourni une description plus détaillée des événements. Daniel a raconté avoir rencontré Chelsea, qui semblait en état d'ébriété et porter sa perruque après avoir quitté la fête. Il lui a proposé de la raccompagner chez elle, ce qu'elle a accepté. Selon lui, ils ont roulé pendant une courte distance avant de s'arrêter au bord de la route, où ils ont eu des rapports sexuels. Il a informé les autorités que, pendant la relation, Chelsea a commencé à le mordre et à le frapper, l'incitant à l'étrangler, ce qu'il a fait. Au bout d'environ 20 à 30 secondes, elle n'a plus réagi. Daniel a affirmé qu'il avait tenté en vain de pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire, qu'il avait été pris de panique et qu'il s'était mis à conduire jusqu'à ce qu'il découvre un endroit isolé où il avait dissimulé le corps de la jeune femme dans les bois. Il a insisté sur le fait que ces actes n'avaient pas pour but de causer la mort de la jeune femme. Daniel est accusé d'homicide volontaire et de dissimulation de la mort d'un individu. L'accusation prétend que Daniel est responsable de la mort de Chelsea et qu'il a dissimulé son corps. Ils ont suggéré que certains éléments du récit de Daniel pouvaient avoir une part de vérité. Chelsea a peut-être accepté d'être raccompagnée chez elle ce soir-là, étant donné qu'elle portait son costume d'Halloween, qu'elle n'avait pas de téléphone et que S et Zami étaient déjà partis. Cependant, ils ont soutenu que Chelsea n'avait pas consenti à quoi que ce soit d'autre. Au cours du procès, le médecin légiste a témoigné. Malgré la version des faits de Daniel, le médecin légiste a conclu que Chelsea était morte d'un traumatisme crânien dû à un objet contondant et non d'une asphyxie. Elle a expliqué que le corps de Chelsea était trop décomposé pour que l'on puisse prouver qu'il y avait eu strangulation. En outre, elle a informé la cour qu'il faut généralement environ 2 minutes et demie de pression soutenue pour étouffer mortellement quelqu'un, ce qui contraste avec l'affirmation de Daniel, selon laquelle la pression exercée sur le cou de Chelsea n'a duré que 20 à 30 secondes. Le médecin légiste a été interrogé sur la possibilité que la mâchoire de Chelsea ait été fracturée à la suite d'une chute. Elle a déclaré que la fracture se situait dans une partie bien protégée de la mâchoire, ce qui rendait très improbable qu'une chute puisse entraîner des fractures aussi spécifiques et graves. En outre, elle a exprimé sa conviction que la mort de Chelsea avait été causée par un traumatisme contondant au visage, car elle a estimé que les fractures étaient suffisamment graves pour être fatales. En outre, la cour a été informée que les bretelles du juste au corps de Chelsea étaient tordues et déchirées, que la zone de l'entrejambe était déchirée et que des traces de sang avaient été trouvées à l'intérieur du costume. Au cours du procès, Jessica y avait pribile, qui connaissait Chelsea et Daniel et avait un enfant avec Daniel, a témoigné. Elle a indiqué qu'elle ne se souvenait pas que Daniel ait mentionné quoi que ce soit au sujet de Chelsea après sa disparition. Cependant, après l'arrestation de Daniel, il a tenté de la contacter à deux reprises depuis le poste de police, laissant des messages vocaux exprimant de profonds remords, admettant qu'il avait commis une grave erreur et prévoyant une longue absence. Michael Rohrig, représentant le bureau du procureur du comté de Monroe, s'est adressé au jury, affirmant qu'un examen approfondi des preuves indiquait que l'accusé avait assassiné Chelsea, non pas par une quelconque forme d'asphyxie érotique, mais plutôt par de multiples traumatismes contondants au visage. L'accusation a mis l'accent sur trois points essentiels à l'intention du jury, affirmant que CES Factor indiquait collectivement que la mort de Chelsea n'était pas accidentelle. Premièrement, la présence de traumatismes contondants au visage de Chelsea. Deuxièmement, la découverte de sang à l'intérieur du costume de Chelsea. Troisièmement, l'observation de sangles et d'un entrejambes déchiré sur le costume de Chelsea. La défense a soutenu que Daniel était effectivement responsable de la mort de Chelsea, mais qu'il s'agissait d'un accident involontaire. Elle a soutenu que pendant un rapport sexuel consensuel, une asphyxie érotique consensuelle, une pratique consistant à étouffer pour augmenter le plaisir sexuel, s'est produite, entraînant la mort accidentelle de Chelsea. Au cours de son témoignage, Daniel a informé la cour que les fractures constatées sur le visage de Chelsea étaient dues au fait qu'il avait accidentellement fait tomber son corps à plusieurs reprises, en cherchant un endroit pour le dissimuler, et qu'une bûche était tombée sur son corps alors qu'elle se trouvait au sol. La défense a maintenu que Daniel n'avait pas infligé les graves lésions aux os du visage de Chelsea. Son avocat, Russell Smith, a insisté auprès du jury sur le fait que Daniel ne savait pas comment les blessures de Chelsea s'étaient produites, suggérant qu'elles auraient pu se produire quelques heures après sa mort. Lors de son témoignage, Daniel a déclaré qu'il était fortement intoxiqué cette nuit-là, qu'il avait des trous de mémoire et qu'il n'était pas en mesure de se souvenir pleinement des événements. Le docteur Megan Moore, anthropologue médico-légal, a éclairé la cour sur la possibilité que les fractures faciales de Chelsea aient été causées par la chute de son corps. Elle a exprimé son scepticisme à l'égard de l'explication de Daniel, la jugeant peu plausible. Le docteur Moore a expliqué que si le corps de Chelsea était lâché de la hauteur de Daniel, il pourrait en résulter une fracture de la mâchoire, mais qu'elle s'attendrait à des blessures supplémentaires à l'arête du nez en raison de sa nature saillante. Elle n'est pas d'accord avec l'idée que la chute du corps ou la chute d'une bûche sur le corps ait causé les fractures orbitales. La défense a fait témoigner son propre expert, le docteur Daniel Spitz. Il est d'accord avec la suggestion de la défense selon laquelle la chute du corps par Daniel et l'incident de la bûche qui a suivi sont des explications potentielles pour les fractures de Chelsea. Cependant, le docteur Spitz a maintenu son accord avec la position de l'accusation selon laquelle la mort était due à un homicide. Daniel a admis avoir caché le corps de Chelsea après avoir paniqué en constatant qu'elle ne respirait plus. Son avocat Russell a déclaré au jury « Clay n'avait pas l'intention de tuer Chelsea. Il a essayé des techniques de réanimation. Quel motif Clay avait-il de tuer Chelsea ? Il n'y avait pas de motif. » Bien que la défense ait affirmé que Daniel était coupable d'homicide involontaire et non de meurtre en raison de l'absence d'intention de tuer, le jury, après trois heures de délibération, l'a déclaré coupable de meurtre et de dissimulation de la mort d'une personne. En conséquence, Daniel a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour la condamnation pour homicide volontaire et à une peine de 40 à 60 mois d'emprisonnement pour la condamnation pour dissimulation. Daniel s'est excusé au tribunal, mais le juge Daniel S. White, juge du circuit de Monroe, ne l'a pas cru sincère. « J'ai passé dix jours au procès avec M. Clay et je l'ai écouté pendant d'innombrables heures changer son histoire à chaque fois que les inspecteurs l'interrogeaient ou apportaient un élément nouveau. C'était très clair pour moi, M. Clay. Vous êtes un menteur, un violeur et un tueur. » Après sa condamnation dans l'affaire de la mort de Chelsea, Daniel a dû faire face à d'autres conséquences juridiques pour un autre incident d'agression sexuelle contre une autre femme qui s'est produit en 2016, avant les accusations liées à la mort de Chelsea. Il a également été reconnu coupable dans cette affaire et a été condamné à une peine de 40 à 75 ans de prison.